Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait vraiment un petit moment que je vous avais pas fait des retours sur mes récentes lectures, que ce soit des bonnes comme des mauvaises, mais du coup c'est, voilà, je suis de retour pour vous en parler. J'ai lu pas mal de choses, donc la vidéo risque d'être assez longue, mais voilà, accrochez-vous, il va y avoir du manga, des one-shots, des séries complètes, un petit peu de BD, je vous parlerai peut-être aussi un peu de comics si je vois que la vidéo est pas trop trop longue. Enfin voilà, on commence tout de suite. On débute avec mon gros 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 coup de coeur récent, j'en ai parlé sur Twitter, j'ai publié des planches sur Insta, enfin bon, vraiment gros gros coup de coeur, il s'agit de Aria, publié chez Kiyoon actuellement, donc on a 6 volumes qui sont vraiment magnifiques, enfin je veux dire, on a une édition hyper qualitative avec des jeux de transparence, des vaches couleurs, enfin vraiment c'est vraiment une très belle édition. Et au départ j'étais pas vraiment intéressée par cette histoire, et je sais pas, mon copain a acheté le terrain, je me suis plongée dedans et ça a été juste une énorme révélation. On y suit donc Akari, le personnage sur la promue de la couverture, une jeune fille qui a pour objectif de devenir Ondine. Qu'est-ce que c'est Ondine ? Dans un futur qui ne ressemble pas du tout au monde dans lequel on vit, on a reconstruit Venise, mais avec du coup des éléments de science-fiction très futuristes, et dans ce Venise, des femmes conduisent des gondoles, et ce sont les Ondines. Pour cela, il faut une formation, tout le monde ne peut pas prétendre à ce métier, et voilà, on suit cette jeune fille dans sa formation. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est un récit qui va prendre la forme un peu d'une quête, comme dans un shonen Neketsu classique, mais pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que oui, effectivement, elle a pour objectif de devenir Ondine, mais le tranche de vie et le rythme des saisons, se laisser porter par les histoires, c'est clairement beaucoup plus le propos de cette histoire. On y découvre un univers très féminin, avec des personnages hyper bien écrits, qui sont profonds, qui ont des mésaventures, et qui vivent plein de choses. Vraiment, j'ai juste adoré. Pour ceux qui aiment les chats, vous allez être gâtés, il y a énormément de chats et de petites histoires autour du chat. Enfin, c'est vraiment juste un bijou, cette série. J'ai adoré, et j'ai hâte, hâte de lire le dernier volume qui va sortir, qui, si j'ai bien compris, du coup, c'est le... à quoi ? Mais du coup, voilà, gros 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 coup de cœur, juste une série incroyable. Et j'ai été surprise, parce que j'avais vu passer des planches sur les réseaux sociaux, et j'avais un peu l'image d'un dessin très vide, avec, voilà, la gondole qui passe, et sinon, beaucoup de blanc dans les cases. Et c'est vrai que oui, il y a des scènes comme ceci, mais il y a aussi des pages très très remplies, avec des compositions intéressantes, des découpages hyper sympas, et j'avais vraiment l'idée dans ma tête que ça allait être assez pauvre à ce sujet-là, mais en fait, pas du tout. Et je me demande, en vous parlant, si je vais pas vous faire une vidéo au sujet de Arya, je sais pas, est-ce que ça vous intéresse, ou alors est-ce que j'attends de me plonger sur Amon Chou, du coup, l'autre série de l'autrice, pour vous faire une vidéo dédiée. Je sais pas trop, mais clairement, on va en reparler, je vous le garantis. On enchaîne avec une suite de séries, le tome 4 de Dans le sens du vent, avec cette couverture juste magnifique, enfin, j'ai envie de vous dire, toutes les couvertures sont trop belles. Bref, comment vous dire ? Dans le sens du vent, je sais pas, j'ai une relation assez particulière avec cette série, puisque j'ai déjà lu Le Monde de Ran il y a un moment, du coup, c'est vraiment une série que j'attendais, puisque j'aime beaucoup le style de cette autrice, et comment dire ? En fait, je trouve que l'écriture de cette autrice est un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des tomes qui sont riches en action, et puis des tomes un peu plus posés, et du coup, le fait de suivre tome par tome les sorties, ça fait que je n'apprécie pas autant que je le devrais cette histoire. Je m'explique. J'ai lu Le Monde de Ran quasiment une après-midi, tellement j'ai dévoré cette histoire, et du coup, là, le fait d'attendre entre les tomes, je crois que je rentre moins dans son récit, qui a un rythme un peu particulier, et du coup, ce tome, donc j'avais adoré le précédent, et celui-ci, je l'ai un peu moins aimé, du coup, je ne sais pas trop, je pense que je vais continuer d'acheter les tomes, mais simplement, peut-être, essayer de grouper un peu plus mes lectures de tomes, pour ne pas justement avoir cet effet-là, parce que je trouve qu'il y a un dessin incroyable, l'histoire est intrigante, c'est tout à fait dans le style d'Akiria, et dans ce qu'elle a pu faire dans Le Monde de Ran, avec des éléments un petit peu différents, bien sûr, mais il y a ce que j'ai pu aimer, mais j'avoue que je trouve que ma façon de le lire ne lui rend pas justice, et du coup, je ne suis pas vraiment emballée après avoir lu ce tome 4, du coup, voilà quoi. Donc, on va voir un peu pour la suite, en tout cas, je continue et j'aime, mais je pense que je vais lire d'une autre façon. On enchaîne avec une petite série en 4 tomes, qui m'a été recommandée par une amie, et qui est publiée chez Akata, il s'agit de Good Night, I Love You, qui a été une bonne lecture. On y suit un jeune homme après le décès de sa maman, la défunte lui a laissé, en fait, une lettre, avec un emplacement dans le monde à visiter, et une personne à rencontrer à cet endroit. C'est assez énigmatique au départ, mais du coup, ça va l'emmener dans tout un périple, l'objectif de sa maman étant de l'aider à faire son deuil, de le pousser à voir d'autres choses, et aussi à lui faire connaître un petit peu la personne qu'elle a pu être de son vivant avant qu'il naisse. Et du coup, ce périple va l'emmener déjà non seulement dans des pays différents, et le confronter à des cultures différentes, mais aussi lui permettre de faire son deuil, et aussi de renouer avec des personnes de sa famille avec lequel il avait eu des conflits. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans le détail, parce que sinon, ça va tout de suite être dans le spoil. Mais voilà, c'est un récit qui tourne autour du deuil, et qui prend la forme d'un road trip. D'ailleurs, on pourrait le rapprocher de My Broken Mariko, je vous en parlerai juste après. Et du coup, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait voyager, et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on est tous enfermés chez nous en ce moment, et qui a su me toucher. Ça n'a pas été la lecture la plus marquante de ma vie, dans le sens où je n'ai pas été hyper convaincue par la fin, mais en même temps, ça convient bien à l'histoire. Donc, c'est clairement une série que je vais garder, et que je pense que je relirai dans quelques temps, parce que je l'ai bien aimée. Mais voilà, une bonne série, à la fois, j'allais vous dire légère, parce que ce n'est pas un truc trop tarabiscoté, mais en même temps, ça reste des sujets profonds et tabous. Donc voilà, c'est une série qui se lit vraiment facilement, qui fait du bien, et que je vous recommande, si vous avez envie de vous plonger dans une petite série en 4 tomes, comme ça, vraiment, voilà. Donc, pour continuer dans la thématique du deuil et du road trip, je vais vous parler du truc qui a fait parler ces derniers temps, il s'agit de My Broken Maricot. Vraiment, on l'a vu de partout. Je pense que c'est un titre qui a beaucoup plu, mais qui a aussi beaucoup divisé, et je fais partie de ceux qui n'ont pas forcément été émus par la lecture de ce one shot. Comment vous dire ? C'est donc un récit où on suit une jeune femme qui apprend le décès de sa meilleure amie, et qui va se lancer dans un road trip pour essayer de faire son deuil. Je vous la fais courte. Et, en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'éléments hyper intéressants. Déjà, rien que le fait que représenter une amitié féminine, c'est assez rare, quoi. En plus de ça, la forme de road trip, je trouve que ça fonctionnait bien dans Good Night I Love You, et si ça fonctionne bien aussi, cette espèce de course effrénée pour essayer de comprendre, pour essayer de mettre des mots sur ce qu'on vit, de faire son deuil. Enfin, voilà, je trouve que c'est une forme qui accompagne bien ça, et qui permet de s'évader un petit peu de la violence du décès. Mais, en même temps, je n'ai pas réussi à être émue par ce récit. C'est-à-dire que j'ai aimé, mais à la fin du tome, je n'avais pas les larmes aux yeux, quoi. Pourquoi ? Je pense vraiment que c'est à cause du personnage de la jeune fille qui est décédée. Le personnage lui donne toutes les caractéristiques de la personne à qui il arrive tout dans la vie. Alors, c'est vrai que je suis complètement d'accord sur le fait que c'est clairement un personnage féminin qui est victime des hommes et du patriarcat, entre guillemets, puisque tout ce qui lui arrive, c'est lié à son père, à son petit copain. Enfin, vraiment, elle est dans une espèce de boucle tragique qui est intéressante à développer, mais qui, je trouve, dans un one-shot, prend une ampleur assez lourde. Et du coup, on a cette jeune fille qui est malheureuse, mais parce que tout lui arrive dans la vie, alors qu'en même temps, enfin, je suis désolée, mais on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes les plus horribles du monde pour être malheureux. Enfin, je trouve que du coup, c'était une construction de personnage assez lourde et du coup, ça me sortait à chaque fois du récit d'avoir tout ce truc autour de l'héroïne, enfin, de la défunte qui souffre et qui machin, et qui a ça et qui est torturée. Et du coup, je trouve que ça prend énormément de place dans le récit et ça aurait gagné à être un petit peu plus léger, justement, pour que j'apprécie plus. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les récits où on suggère plus, qu'on souligne, on encadre et on appuie sur les choses dramatiques. Mais voilà, donc c'est vrai que ça n'a pas réussi à me toucher. Pour autant, je trouve que ça a été une bonne lecture et vraiment, si ça vous intéresse, lisez-le, parce que c'est un petit one-shot. En plus, je trouve que l'édition est hyper sympa. Enfin, c'est du grand format, c'est hyper agréable pour apprécier les dessins qui sont canons. Mais voilà, je n'ai pas été hyper touchée. En tout cas, je vais quand même suivre ce que va faire cette autrice parce que je trouve qu'il y a plein de bons éléments. Mais My Broken Mariko, ce ne sera pas un coup de cœur pour moi. Je ne sais pas, à jeter. Mais voilà, je n'ai pas été émue par ce récit. Sur une note un petit peu plus positive, j'ai envie de vous parler du récit que je suis en train de lire en ce moment puisque j'en suis à la moitié du tome 4. Je n'ai pas fini hier soir avant d'aller me coucher. Mais c'est un gros, gros coup de cœur. Enfin, ce n'est pas la première fois que je vous parle de Taïo Matsumoto. Mais juste, le Samouraï Bambou, je pense que ça va finir parmi mes favoris de Matsumoto. Voilà, je veux dire. Mais vraiment, c'est du grand Taïo Matsumoto. Je suis toujours impressionnée par la façon dont il arrive à adapter son style aux récits qu'il souhaite développer. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment sur une histoire de Samouraï. Donc, son style prend un peu plus la forme de l'estampe. Il y a vraiment des éléments de la mythologie japonaise. C'est vraiment hyper beau à voir. En même temps, il y a des scènes très puissantes. On suit le quotidien d'un Samouraï. Et du coup, il y a vraiment des scènes de tranche de vie très classiques et avec des scènes beaucoup plus explosives, de rage hyper intense. Enfin, c'est vraiment incroyable. On retrouve encore des éléments qu'on a pu voir dans d'autres de ses œuvres, comme l'importance de l'enfance. Mais c'est un récit qui, quand même, je trouve, est un petit peu en décalage avec justement tous ces récits qu'on a pu voir qui tournent autour de l'enfance. C'est plus un élément secondaire qui a sa place, mais ce n'est pas uniquement ça le sujet. Et vraiment, si... Enfin, je ne sais pas d'un côté. J'allais vous dire, si vous voulez vous lancer dans du Taillumatsu-Moto, c'est peut-être une bonne porte d'entrée. Je ne suis pas si sûre parce que c'est quand même particulier. Mais après, si vous avez... Enfin, disons que si vous n'avez pas envie de lire d'une tranche de vie pure et dure, peut-être que le Samouraï-Bambou pourra mieux vous convenir. Mais personnellement, voilà, j'adore. Vraiment, je suis fan. J'ai encore du mal à mettre des mots dessus et je vous en parlerai mieux quand j'aurai fini ce récit qui ne fait que gagner en puissance et qui... Voilà, pour être à l'enfance de son auto. Je crois que je n'ai plus besoin d'en parler. Mais voilà, j'adore. Je suis hyper sensible à son style. Et vraiment, gros coup de cœur. J'aime trop lire son travail et j'essaye de ne pas tout lire d'un coup justement pour savourer parce que c'est vraiment une pépite. On enchaîne avec une sortie récente. Il s'agit du tome 15 de Beastars qui vient toujours de sortir. Comment vous dire ? Beastars, c'est la série que je suis régulièrement. Ce n'est pas un coup de cœur absolu mais c'est un truc que j'aime bien, qui me fait plaisir et que j'achète toujours assez rapidement parce que c'est assez divertissant. Je suis toujours surprise par les tournants et les appétissants de cette histoire. Et j'ai toujours un petit peu peur d'ailleurs de ce que ça va donner parce que je trouve que des fois, le triste prend un peu des risques. Le récit tel qu'il avait commencé ne ressemble plus du tout à ça au tome 15. et j'avais un peu peur à la fin du tome 14 justement avec l'introduction de ce personnage qui me faisait un petit peu me dire que peut-être qu'elle allait trop loin. Mais au final, j'ai trouvé ça intéressant. Je me demande où on va parce que clairement, on n'est plus du tout sur un truc de base. Et voilà, mais je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est une bonne série. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. que vous connaissez. En faisant mes achats en librairie, je suis tombée sur Au fil de l'eau en occasion. Et comme j'avais pas mal entendu parler de Ritournelle, j'ai eu envie de lire le travail de cette autrice. On y suit dans un quartier un petit peu défavorisé les histoires de plusieurs personnes qui gravitent autour. En fait, il y a une rivière qui passe dans ce quartier, une rivière sale remplie de déchets et tout va graviter un petit peu autour de ça. Il y a notamment un personnage d'une vieille dame qui est un peu étrange puisqu'elle vient s'installer sur un banc à côté de cette rivière qui pue et qui est nauséabonde. Et du coup, les personnages sont intrigués par ces vieilles dames. Il y a tout un tas de questions qui s'y posent. Et en fait, on découvre qu'elle a tout un monde intérieur, qu'elle s'évade en rêvant d'histoires presque de contes de fées. Et du coup, ça a été une lecture que j'ai trouvée intéressante parce qu'il y a des éléments qui sont assez originaux. j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de bons points. Et en même temps, je n'ai pas été touchée plus que ça par cette histoire. Ça ne m'a pas marquée. Je trouve que l'expérience était sympa mais ce ne sera pas une lecture que je recommande vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, j'ai été quand même contente de découvrir cette autrice mais ça ne m'a pas marquée plus que ça. Si vous avez lu cette histoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je suis vraiment curieuse. Et de toute façon, je pense que je vais essayer de me procurer Ritournel puisque j'en ai entendu beaucoup de bien et que voilà. On enchaîne avec une nouvelle série. J'ai donc découvert le tome 1 de Ryuko. J'avais entendu pas mal de bien de cette série notamment par une amie et puis sur les réseaux sociaux. J'étais assez intriguée notamment parce que je trouve déjà l'édition hyper sympa, c'est beau, c'est voilà. Le dessin avait l'air... Enfin, il est très intéressant, très noir. Enfin, c'est un style qui m'a tout de suite accrochée. Mais comment vous dire que plusieurs fois, j'étais à côté de mon copain pendant ma lecture et plusieurs fois, je me suis tournée vers lui en me disant qu'est-ce que je suis en train de dire ? J'ai pas du tout accroché à cette histoire. Je me demande si j'aurais pas dû lire le tome... Enfin, acheter le tome 2 et lire les deux ensemble pour mieux comprendre les enjeux de cette histoire. Mais c'est vraiment bim bam boum, je roule en moto. Enfin, j'ai pas trop accroché à ce truc. J'avais l'impression de lire Sunken Rock féminin avec les blagues lourdes en moins. Mais l'idée est là. On est dans un univers mafieux. C'est quelque chose qui me plaît habituellement avec des personnages féminins. Je me suis dit pourquoi pas. Mais franchement, j'ai pas du tout été happée par cette histoire. Vraiment, je suis complètement passée à côté. Alors, peut-être que... Peut-être que je sais pas. C'est peut-être moi qui est pas du tout accrochée au truc. Mais bon, voilà. Je sais pas si je vais lire le tome 2. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Peut-être que je vais essayer de relire le tome 1 et ça va être une révélation. J'étais peut-être juste mal lunée ce soir-là. Mais... Après la déception qu'a été Ryuko, j'ai envie de vous parler d'un personnage féminin qui pour le coup n'a pas été du tout une déception mais un gros coup de cœur. Il s'agit de Helter Skelter de Kyoko Kazaki. C'est pas la première fois que je parle de cette autrice mais vraiment, je suis hyper sensible à son travail. À chaque fois, c'est une énorme claque. Vraiment, elle joue avec les codes du manga. Elle joue avec les codes de la société. Elle s'en moque. Elle est hyper intéressante, hyper novatrice. Vraiment, c'est un récit incroyable. Ici, on y suit une jeune mannequin qui s'appelle Lily. Et cette jeune femme va réaliser en fait qu'elle a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique et qu'elle est complètement dépendante de ça. Elle est dans un mécanisme très particulier puisque son travail la rend malheureuse et en même temps, elle est coincée dans cet engrenage où elle doit sans cesse se faire opérer. Il y a presque un côté SF. Vraiment, j'ai vu des planches d'opérations qui faisaient vraiment penser à ça. Et ça a été un énorme coup de cœur. Je trouve que la détresse de cette jeune femme est hyper bien dépeinte. Je trouve qu'elle arrive enfin de toute façon Kuyoko Kazaki arrive hyper bien à transmettre les émotions assez ambiguës, assez dévastatrices de ses personnages et juste ça a été un énorme coup de cœur. Vraiment, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas un titre que je recommande à tout le monde parce que c'est quand même très particulier, très poignant, très choquant. Mais en même temps, moi personnellement, je n'aime pas lire des trucs très violents et très crus et j'adore ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut essayer de se faire son propre avis. Moi, j'ai commencé avec Non Amour, j'ai enchaîné avec River's Edge et Letterscalter et ça a été vraiment coup de cœur croissant. J'ai aimé toutes mes lectures et je les aime de plus en plus. À chaque fois, c'est une grosse révélation. Je pense que je vais bientôt lire Pink d'ailleurs et j'aimerais bien vous faire une vidéo justement sur cette autrice mais j'attends un peu d'en lire un peu plus avant de me lancer. Mais vraiment incroyable, je vous recommande une fois mille le travail de Kiyoko Kazaki. c'est une énorme claque. Alors, il faut savoir que nombreuses des lectures que j'ai appréciées comme par exemple Keys on the Slope ou encore je crois que Seven Seeds a été prépublié dans ce magazine. Bref, nombreuses des lectures que j'ai appréciées ont été prépubliées dans le magazine Flowers et c'est un des critères qui fait que je me penche sur le neuf ou pas. C'est-à-dire que quand je vois qu'un quelque chose qui a été prépublié chez Flowers arrive en France, je me jette un peu dessus et ça a été donc le cas pour Sous la Lune de Taisho qu'on m'a vendu comme un manga du magazine Flowers. Entre temps, on m'a corrigé sur Twitter, je mettrai le tweet, ça n'a pas été publié dans le Flowers, voilà. Bref, tout ça pour dire, j'ai lu Sous la Lune de Taisho qui est un manga, donc un one-shot où on suit l'histoire d'amour contrarié d'une jeune héritière sous l'ère Taisho qui souhaite épouser un médecin mais qui n'est pas meuble donc du coup leur amour est incompatible et tout ça va être bouleversé par de nombreux événements et du coup ça a été une lecture que j'ai bien aimée c'est-à-dire que j'ai trouvé que le style graphique était plaisant qu'il y avait des éléments qui étaient bien maîtrisés j'ai bien aimé le côté historique enfin voilà il y a plein de choses que j'ai aimées mais je trouvais que la psychologie des personnages n'avait pas le temps d'être vraiment déterriée parce que tout va très vite. Les événements s'enchaînent voilà c'est vraiment une cascade de retournements de situation et du coup on n'a pas le temps de comprendre tous les enjeux tout ce que ça représente pour les personnages pas le temps de s'éloigner pour eux puisque bah on s'attache pas à eux on n'a pas le temps tout va trop vite et du coup bah ça a été une bonne lecture dans ce sens où j'ai été contente de découvrir le style de cette autrice j'aimerais vraiment vraiment beaucoup lire une autre oeuvre un peu plus longue du coup de cette autrice pour peut-être mieux l'apprécier mais voilà je pense que ça va être compliqué d'avoir ça en France mais en tout cas merci aux éditions Akata d'avoir publié cette oeuvre qui m'a plu et voilà c'est pas un coup de coeur absolu mais ça a été très intéressant c'est beau ça se lit facilement enfin voilà si vous avez envie de vous lancer dedans pourquoi pas si comme moi vous allez découvrir des autrices et bah c'est l'occasion mais voilà et enfin j'ai lu le tome 1 de Raul de Mitsuo Hadashi qui est un des mangas favoris de mon copain ça faisait longtemps qu'il me bassine avec donc je me suis penchée sur la question personnellement le manga de sport c'est pas quelque chose qui me rebute enfin j'ai même tendance à apprécier je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas mal de préjugés dessus mais ici il y a tout un côté tranche de vie en plus donc c'est pour ça qu'il me l'a conseillé parce que justement c'est un côté que j'aime beaucoup personnellement donc j'ai pas mal aimé cette lecture en fait on y suit une sorte de réécriture de Roméo et Juliette dans un contexte plus actuel avec avec un contexte sportif donc dans un club de natation en gros on a un personnage féminin un personnage masculin qui vient de deux familles qui s'opposent et qui s'entendent pas mais qui voilà tombent plus ou moins amoureux et du coup j'ai bien aimé cette histoire j'ai trouvé qu'il y a quand même des côtés très datés genre notamment le personnage de l'entraîneur qui franchement fait des remarques on s'en passe quoi mais en même temps voilà ça se lit bien on se laisse porter j'ai trouvé ça hyper marrant la façon dont l'auteur fait des références à son oeuvre en fait et à d'autres de ses séries à travers des éléments des éléments du décor ou voilà des réflexions des personnages et voilà ça a été une bonne lecture je vais la continuer juste peut-être pas tout de suite parce que j'ai 35 séries en cours actuellement mais voilà bonne lecture n'hésitez pas à me donner votre avis dessus parce que pour le coup j'en attends pas trop parler mais visiblement ça a l'air d'être un gros gros classique après vous avoir parlé de mes lectures manga j'ai envie de vous parler des deux bandes dessinées que j'ai lues et on va commencer par une très bonne lecture une très bonne découverte il s'agit de Blancs Autour j'avais un petit peu peur de cette série puisque enfin cette série de ce One Shop puisque c'est un seul tome puisque j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux ça a pas mal fait parler et souvent bon voilà par exemple My Broken Mariko ça a justement fait parler et j'ai pas trop aimé mais là ce qui m'a donné envie de me pencher sur cette bande dessinée en particulier c'est son scénariste Lupano qui a écrit Le singe de Hartlepool qui a été une BD que j'ai personnellement beaucoup aimé et qui parlait de discrimination et qui en parlait bien ici dans cette histoire ça parle d'une école à la base gérée par une femme blanche qui va accepter les jeunes filles noires et qui va du coup poser énormément de problèmes elle va être victime enfin il va y avoir toutes sortes d'agressions de violences de réactions très très agressives à cette décision mais voilà ça va questionner la place en fait de la femme noire dans la société qui est non seulement victime du patriarcat mais aussi du racisme et du coup ça a été une BD qui j'ai trouvé assez bien menée qui pointe du doigt les problématiques de cette histoire vraie parce que c'est basé sur une histoire vraie et qui en même temps aborde plusieurs points de vue parce que moi j'avais un petit peu peur que le fait que ce soit une femme blanche qui enseigne à des femmes noires ce soit un petit peu paternalistes on a un petit peu un côté très colon quoi vraiment le blanc qui a la connaissance et les femmes noires qui suivent voilà par défaut mais non justement c'est pas mal remis en question on a plusieurs points de vue qui cohabitent enfin du coup j'ai trouvé que c'était très bien traité évidemment la question du racisme c'est pas mon sujet étant dans le même blanc je suis pas forcément la personne la plus qualifiée pour parler de ça mais j'ai trouvé ça intéressant je n'ai pas vu de grosses fautes comme ça à ce sujet et j'ai beaucoup aimé d'autant plus que le dessin est vraiment hyper beau on a vraiment des pages couleur toutes douces qui alternent avec des pages couleur un peu plus violentes avec des couleurs plus sombres pour parler de justement des réactions parfois très très violentes que les jeunes femmes qui veulent juste apprendre et vivre leur vie reçoivent et vraiment j'ai été j'ai été vraiment très touchée par cette histoire agréablement surprise et je vous la recommande d'autant plus que c'est basé sur une histoire vraie mais que c'est pas trop brome et de gris en mode documentaire pur et dur donc voilà très bonne très bonne histoire voilà je suis curieuse d'avoir votre avis notamment si vous êtes un peu plus calé sur les questions du racisme que moi mais voilà bon j'espère que le cadrage n'a pas trop changé parce que la BD dont je vais vous parler servait actuellement de support à mon trépied en fait je m'en suis rendue compte au milieu de la vidéo et du coup voilà on enchaîne avec une bande dessinée qui pour le coup n'a pas du tout été un petit coeur il s'agit de Berceuse Assassine qui est apparemment une BD assez culte enfin j'ai vu qu'elle avait pas mal de bonnes notes et c'est une BD qui est pas mal appréciée donc voilà j'étais curieuse de la lire notamment parce que mon copain m'a dit elle lui appartient qu'il n'avait pas du tout accroché qu'il voulait la vendre donc je lui ai dit avant qu'il la vende c'est l'occasion je vais essayer de le lire et de voir pour me faire mon propre avis et comment vous dire on y suit un chauffeur de taxi à New York qui en gros tout va mal dans sa vie voilà il arrive que des trucs horribles enfin il se fait braquer régulièrement il se retrouve avec un pistolet sur la tente enfin voilà c'est vraiment sa femme est handicapée il souffre le pauvre petit et du coup il y a un moment où il y a un retournement dans sa tête il se dit bon bah voilà quelle est la solution la solution ça va être d'assassiner ma femme pour que j'ai une vie meilleure et à partir de là il met tout en place un stratagème il réfléchit à tout ça et comment tuer sa femme et j'ai pas tout lu j'ai pas réussi à finir parce que j'ai trouvé ça extrêmement glauque en fait je trouve que ça peut être hyper intéressant de suivre un personnage qui a justement ce type de retournement qui passe de quelqu'un d'à peu près intégré dans la société à quelqu'un qui a un comportement complètement déviant ça pourrait être intéressant avoir un petit côté thriller et tout mais je trouve que ça a été réalisé d'une façon tellement glauque déjà rien que le style graphique vraiment j'ai pas du tout adhéré on est vraiment sur un truc très sombre avec juste le taxi qui ressort typiquement voilà on est typiquement sur cette page où il y a une scène où il se fait braquer comme si ça lui arrivait tous les jours enfin il se comporte vraiment comme un cow-boy le mec il lui arrive des trucs de ouf enfin il a vraiment le cliché j'ai trouvé ça hyper lourd j'ai pas du tout du tout accroché j'ai pas j'ai pas réussi à cerner les enjeux pourquoi m'en arrivait un truc aussi dramatique et glauque enfin voilà en plus c'est une édition je crois qui cote donc vraiment ne dépensez pas tout votre argent pour ce truc moi vraiment je suis complètement passée à côté n'hésitez pas à me dire justement si vous l'avez lu si vous avez aimé si effectivement vous trouvez que ça mérite son statut d'oeuvre un petit peu culte mais personnellement c'est un non voilà j'ai pas du tout aimé pourtant j'ai essayé vraiment je vous me suis dit je vais me faire mon propre avis et non c'est pas possible et enfin on enchaîne avec ma dernière lecture qui est un comics il s'agit de Hellblazer mais celui de Jamie Delano c'est un récit qui m'a pas mal intéressée déjà par son histoire moi tous les trucs un peu d'exorcisme ça m'intrigue enfin je trouve qu'il y a un côté très fantastique mystérieux et en plus mon copain à l'avis lu il m'avait dit que c'était pas mal politisé il y avait un côté très engagé il y a clairement un chapitre enfin j'ai lu que le début je ne me cache pas qui attaque directement très fondamentalement la politique de Marguerite Thatcher et du coup pour le moment j'aime bien voilà j'ai pas encore tout lu j'ai fait d'ailleurs une pause un peu trop longue faudrait que je vais remettre mais voilà c'est assez particulier il y a un humour particulier aussi et je pense que ça ne plaira pas à tout le monde notamment à cause du style graphique qui est très punk très criard très psychédélique enfin voilà je pense que si vous me regardez pour le manga vous allez certainement être on va dire un petit peu voilà rebuté par ces couleurs criardes mais voilà personnellement moi ça va je m'y suis assez bien faite et il faut que je continue parce que j'aime bien voilà je trouve que c'est assez sympa je vais voir sur le long terme si j'accroche toujours autant mais voilà une bonne lecture donc voilà c'est tout pour ce bilan lecture qui était assez chargé pas mal d'oeuvres assez variées en plus mais du coup n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur les titres que j'ai pu lire et notamment sur mes déceptions parce que peut-être que je suis passée à côté de certains éléments comme Ruko My Broken Mariko Versus Assassine enfin voilà il y a peut-être des trucs que je n'ai pas saisis et voilà donc je suis hyper curieuse d'avoir votre avis sur la question et qu'est-ce que je peux vous en donner plus n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est vrai que je ne dis jamais mais voilà j'ai Twitter et Instagram tout est en bio et ben voilà je suis hyper curieuse de lire vos commentaires d'avoir vos avis sur les autres que j'ai pu citer et sur ce à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501